Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Youn. On se retrouve aujourd'hui tous ensemble sur The Walking Dead Season 2 pour la suite de nos aventures. Et la dernière fois, ça s'était plutôt mal passé sur la fin. Ça va tourner au vinaigre, moi je vous dis, puisqu'on a pris un mauvais choix. Enfin, ce que j'estime être un mauvais choix, même s'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix dans ce jeu. On prend les décisions que l'on veut. Mais c'est la première fois que je prends une décision qui va un peu à l'encontre de tout ce que je pensais et de tout ce que je veux d'habitude. Mais c'est vraiment en cas de... C'est difficile parce que les membres de mon groupe commencent à être tous un peu malades, être tous un peu handicapés. J'exagère, mais Rebecca va tout m'en enceinte, elle a besoin de médicaments. Kenny, il est en compote et a besoin de médicaments. Luc, il s'est fait tabasser et a besoin de médicaments. Enfin bref, j'étais dans une situation extrême. Mais j'ai dû accepter de voler le sac de médicaments de ce pauvre jeune garçon qui avait l'air vraiment mal en point parce qu'il avait une jambe handicapée un peu. Et il disait que sa soeur était vraiment mal en point, que c'était pour elle et que les personnes avec qui il est sont un peu mal en point aussi. Enfin bref, j'ai pensé avoir pris un peu une mauvaise décision. Je pense que ça va tourner au vinaigre et que je vais le regretter à un moment. C'est navrant et vraiment triste. Mais je me dis que... C'est pas forcément bien de penser comme ça. Mais je me dis que du coup, on sera en forme parce qu'on aura été soigné au moment où on re-rencontrera peut-être ce jeune garçon qui, eux, seront du coup désavantagés parce qu'ils n'auront plus pas eu de médicaments et qu'ils ne seront pas en forme, eux. Qu'on sera en surnombre et qu'on aura l'avantage. C'est pas bien de penser comme ça, mais alors pas du tout. Mais voilà, c'est la décision que j'ai prise. C'est pas facile et je pense que je vais le regretter à un moment, mais je vais faire... Je pense que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Je sais pas. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Alors, donc Rebecca dit, je ne suis pas supposée être en peine, Kenny. Enfin, genre avoir si mal, avoir tant de labeur, avoir aussi mal, en gros. Qu'est-ce qui se passe de mal ? Il n'y a rien de mal, le bébé est en train de naître. Ah, non, le bébé ne sait pas comment naître, en fait. Donc du coup, c'est la galère. Qu'est-ce que tu as trouvé ? L'appartement là-bas, enfin, l'immeuble là-bas qui était par là-bas était un bureau d'observation. Il y a quelque part où le bébé pourrait être safe, en sécurité, par exemple. C'est en hauteur, donc c'est safe. Jane... Jane est en train de le préparer pour qu'il soit prêt, je crois, en tout cas, d'un genre. Ou alors, est-ce qu'on... Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'il y a des corvées ? Est-ce qu'on a besoin de médicaments ? Je ne suis pas sûre de... Moi, je vais dire que... Que Jane est en train de le rendre prêt. Elle dit qu'il arrive tellement vite, plus vite que je le pense. Je te l'ai dit, tu dois travailler sur toi-même. Tu dois te préparer à tous les travails ou rien. Je ne suis pas sûre de comprendre. Je ne sais pas. Bref. Il y a une chambre là-bas. Il y a une chambre là-bas, en hauteur, qui a l'air d'être bien pour Rebecca et le bébé. Jane est en train de... T'es en train de l'ouvrir. Ça a l'air bien. Aussi bien que Mike et Bonnie sont revenus. Non, pas du tout. Aussi vite que quand Mike et Bonnie sont revenus, nous irons. Hey Clem. Ah oh, je n'ai plus le temps de voix. Elle m'a juste dit, hey Clem. Je suis vraiment contente que tu sois revenue en sécurité. Comment tu te sens ? Effrayée et j'ai mal. J'aimerais que Alvin soit ici. Bien évidemment. Bien évidemment qu'elle ne parle pas. Alors. Tout ce qu'il a fait était pour toi et le bébé. Alvin était un bon monsieur. Alvin serait fière de toi. J'ai envie de répondre les trois. Parce que j'avais beaucoup Alvin. Alvin, il était cool. Il était très gentil avec Clem. Et puis il n'arrêtait pas de la protéger sans arrêt. Rebecca, j'avoue. Il faisait tout pour elle. On va dire. Tout ce qu'il faisait était pour toi et le bébé. Quand je suis revenue dans le bureau de Carver, il est resté derrière pour chasser les gens qui viendraient à nous. En fait, il est resté en défense. Il est mort pour nous garder notre sécurité. Pour qu'on reste en sécurité. Je suis bien sûr. Bien sûr qu'il l'a fait. Je sais que c'est une perte de temps. Mais je ne peux pas m'arrêter de penser. Je ne peux pas m'arrêter de penser à propos de... À propos des choses qu'il disait sur lui. Je pense qu'il aurait voulu lui parler. À propos. Ah oui, est-ce que je dois lui dire qu'il pense que ce serait une fille ? Je ne sais pas. Alvin pense que ça sera une fille. Tu vas être une bonne mère. Nous allons tous t'aider à mettre le bébé en sécurité. Est-ce que je devrais lui dire qu'il pensait que c'était une fille ? Que ce serait une fille, peut-être. Je ne sais pas. Comment je vais faire maintenant sans lui ? Alvin m'a dit qu'il pensait que cet enfant sera une fille. Rebecca s'en rappellera. Oh, vraiment ? Cette grosse chose n'avait pas de sens par rapport à cela. Je n'ai pas compris cette phrase. J'ai le sentiment que ce sera un garçon. T'es une bonne fille, Clem. Je suis vraiment contente que... que tu prennes soin et que tu regardes à propos de l'enfant. Je n'ai pas vu Mike et Bonnie depuis un moment. Et je ne vais pas dire que je ne leur fais pas confiance, mais j'apprécierai si tu veux les regarder un moment. Allez, vas-y, vas-y, je vais bien. Ou pas. Ok. Alors, je peux quand même regarder un peu dans les environs. Ok. Ça va, Kenny ? Bien sûr. Pourquoi est-ce que je n'irai pas ? Bah, parce que... Parce que, en fait. Hein ? Ah, mais oui, je peux lui donner des médicaments. C'est vrai, au fait. Non, mais lol, en fait. Comment tu te sens, Rebecca ? Je sais que ça fait mal, Clem. Mais je ne pense pas que... que ça devrait faire autant mal. Tiens, prends des meds. Jane et moi, on a trouvé des médicaments. Est-ce que c'est sécurisé d'y donner à Rebecca ? Eh bien, ça devrait la rendre un peu plus confortable, quand même. Carrément. Clem, tu es ma personne favorite dans le monde entier. Ah ouais, carrément. C'est beaucoup, tout ça. Ok. J'espère que j'ai bien fait. J'espère que je ne vais pas le regretter. Regardons la statue. Ok. On va aller parler à Sarah, voir si... On peut la réconforter ou pas ? Pas du tout. Ok. J'espère qu'un de ces appartements... C'est bâtiment et sécurisé par là-bas. C'est safer que là-bas. Alors. Civil War, Historial... Là, c'est là où on est, je crois, non ? You are here, ouais, le point rouge. Ça semble être là où on est en ce moment. Le deck observation, le bureau d'observation, c'est là où j'étais avec Jane. Et là-bas, c'est Civil War Museum. C'est là où il faut que j'aille... Ouais. Là-bas, c'est là où il faut que j'aille voir Bonnie et Mike. Je me demande si Mike et Bonnie ont trouvé quelque chose au musée. Ok. Ensuite, il n'y a rien d'autre qu'il semblerait. Ok. Intéressant, intéressant. Alors, je vais regarder le panneau, mais je ne vais peut-être pas y aller de suite deux secondes. Ouais, je vais y aller, mais attendez juste un instant. Je voulais voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ok. Ok, d'accord. Il veut absolument que j'aille au musée. Est-ce qu'il y a, attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Secours, la caméra. Ok. D'accord. Bon, bah non. D'accord, d'accord. Pas de souci. Je me suis dit peut-être que je peux aller dans les tentes ou à côté. J'en sais rien. C'est pas grave. Je découvre. C'est parti. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Bonjour. Eh, salut Clem. Je pensais que tu... Euh, je pensais que tu... Ah oui. Pardon. C'est pas moi qui parle. J'ai pas fait gaffe. C'est Bonnie qui parle. Elle dit, je pensais que tu étais avec Jane. Elle n'est pas partie, n'est-ce pas? Non, c'est juste qu'on a été dix fois plus vite que vous, en fait. Vous avez rien fait encore, j'ai l'impression. Alors, elle est toujours avec nous. Je vais laisser après le... The deck. Je vais laisser après le bureau. Je la crois. Alors, nous avons trouvé une place pour Rebecca. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle s'en irait? Nous avons trouvé une place pour que Rebecca ait le bébé. Au bureau d'observation. Avec un magasin. De cadeaux. C'est une place en hauteur. Et plutôt... Plutôt sécurisé. Avec du vent. C'est plutôt sécurisé. Grâce au vent. Je pense. Ah, c'est cool. Juste donne-moi dix minutes de plus. Pour chercher autour. Il ne veut pas aller au... Empty-handed. C'est quoi? C'est au magasin vide? Aux mains vides? Je ne sais pas. Ça doit avoir un nom particulier. Au vide-grenier? Je ne sais pas. Quoi? Je voulais juste aider. Ok, on va fouiller du coup. Garde un oeil sur les bois. Et de Woldwild. Garde un oeil dans les bois. Pendant qu'on est ici. Je ne veux pas... Que... Je ne veux pas que... Quelque chose nous... Je ne sais pas. Nous arrive dessus. Un truc d'un genre. On a du mal à comprendre. Mais ok. Je regarde cet endroit. Tu regardes l'autre. Ça roule. C'est bon. On fait un deal. Alors, je regarde le canon. Jane a dit que ça ne marche plus du tout. Non, c'est juste pour le show. C'est juste pour montrer. Soit be handy. Tu vois. Il est vraiment lourd. Bon point. Yes. Civil War Coat. Ok, j'ai trouvé une veste. Bonne... Bonne trouvaille. J'ai trouvé une... Une veste de la guerre civile. Comme ça. Il va faire vachement froid prochainement. Avant que tout ça commence. Alors, je peux dire. Est-ce que tu le veux ? Je devrais le donner à Rebecca. Il devrait en l'utiliser comme... Ah oui, les blanquettes. Les blanquettes de veau. Le retour des blanquettes de veau. Donc, on peut supposer que c'était... Du coup, maintenant, je comprends mieux. Les blanquettes, c'est sûrement les couvertures. Je pense. Je devrais l'utiliser comme... Des couvertures. Kanye a dit qu'on avait besoin de blanquettes. Ce n'est pas vraiment une blanquette. Mais... Mais ça pourrait faire l'affaire. Bon point. Je suppose que tu... Je suppose que tu as déjà eu une vieille veste comme tu as. Comme je t'ai donné. Je pense... Je pense... Je pense que c'est mal à propos de tout ce qui est en train d'arriver. Non, non, non. Elle se sent, pardon. Elle se sent super mal à propos de tout ce qui est en train d'arriver. J'espère que... J'espère que tu ne pensais pas... Tu ne me pensais pas comme ça, ou être comme ça. Ce n'est pas que je te blâmerais si tu le faisais. Je n'ai jamais été... Je n'ai jamais été... Je n'ai jamais utilisé le meilleur jugement. Alors, je peux dire, tu es avec nous maintenant. Est-ce que je crois vraiment encore en elle ? Non, en vrai, Bonnie, elle a l'air... Elle a mis longtemps, mais je pense qu'elle a l'air OK. Tu es avec nous maintenant. Tu as encore beaucoup à faire pour. Tu as finalement réalisé que Carver était mauvais. Oui, c'est ça. C'est qu'elle a mis longtemps, mais elle a finalement réalisé qu'il était mauvais. C'est ça. Tu as finalement ouvert tes yeux à propos de Carver et la mauvaise personne qu'il était. Bonnie s'en rappellera. Oui. Clem a trouvé une veste. C'est cool, mais... Est-ce que... C'est cool, mais est-ce que... Ce n'est pas gris, le... Enfin, tu sais. Hein ? On ne peut pas... On ne peut pas mettre Rebecca dans une veste de Confédération. Ou je ne sais pas quoi, un truc d'argent. Oh, je n'avais pas pensé à propos de ça. J'espère que ce sera mieux que rien, mais bon. Ok, je n'ai pas compris, mais d'accord. D'accord. Tu penses que peut-être qu'ils disent qu'il y aurait un peu d'eau et des couvertures juste pour les gens sur le chemin ? Je ne pense pas. Oh, tu ne sais pas de quoi tu parles, purée. Et... Tu n'as pas intérêt à venir avec moi ? Tu n'as pas besoin. Non, je voulais... Peu importe. Lee aurait adoré cet endroit. Est-ce que je... Il y a... Il y a beaucoup d'animals par ici. Regarde par où tu mets les pieds, on dirait. On dirait qu'il y avait quelque chose comme ça. Est-ce que j'aurais parlé à Boone ? Est-ce que tu as vu quelque chose de bien ? Pas vraiment. Mais... Laissons la place bien pour... Mais ça a l'air d'être une bonne place pour venir dans les parages. Un truc d'enjeu, je crois. Alors, je ne peux pas aller dehors. Non, je ne peux pas aller dehors. Là, il n'y a rien de spécial pour l'instant. Non, pas vraiment. Lui, il a demandé si elle avait de la chance. Non, pas vraiment. Sauf si tu veux casser une vitre. Yes. Et là, il y a quoi ? Souvenir. Mince, raté. Troupez le bouton. Souvenir. Souvenirs, hein ? Tu regardes pour un porte-clé avec ton nom dessus. Non, pourquoi est-ce que je voudrais un porte-clé ? Je n'ai même pas mes vraies clés. Ben oui, elle est tellement jeune qu'elle n'avait pas ses clés. Ah, bon point. Est-ce que je peux parler à lui, non ? Je te l'ai dit, je suis sûre qu'il n'y a rien dans les parages avant des kilomètres avec le monde dans le chemin qu'il est maintenant. Le chemin est tracé maintenant. Tu as tout le temps pour faire des kilomètres. Ouais. C'est possiblement vrai. Je ne peux pas lui parler. Alors. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Là-bas, il y a de l'eau. Ah. Évidemment. Une fontaine d'eau vide. C'était évident. Est-ce qu'il y a des trucs à faire là ? Non. Alors. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Look at box. Là. Ticket booth door. On va regarder la boîte. Rien. Rien dedans, crois-moi. Ok. Est-ce que je la prends pour faire quoi ? Ouvrir le shutter. Ouvrir le volet. Ok. Bourre le bouton. Ok. J'ai pu ouvrir un petit peu. Pas grand-chose. C'est quoi ? C'est une... Par là-bas. C'est quoi ? On dirait une énorme fontaine, je crois, non ? Ah ouais, ouais. C'est ça. De l'eau. Une bouteille super propre. Et c'est juste ce dont on a besoin. C'est bloqué. C'est bloqué. Tu veux essayer de la détruire ? Euh... Ça fait quoi ? Ça fait beaucoup de bruit. Ah ! Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ouais, peut-être. Tu sais... Si quelqu'un est assez petit pour... Si quelqu'un est assez petit, il pourrait peut-être... Je pourrais peut-être passer sous le volet ou je sais pas quoi. Tout comme ça. J'ai du mal à comprendre. Mais en gros, bref, ça va être encore de mon rôle là. Je pourrais essayer... Je pourrais essayer de l'ouvrir un peu plus. Mais je ne sais pas si... Ça va beaucoup plus nous aider. Alors, essaye la porte encore. Très bien, je vais y aller. Je ne veux pas y aller. Yes. Non, je veux dire... Peut-être... Ok. Alors, le problème, c'est que si j'essaye la porte encore, c'est ce qui serait, je pense, le plus sécurisé. Mais... Ça va faire beaucoup de bruit. Ça va attirer du monde. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Je ne sais pas trop. Très bien, j'y vais. Alors, en soi, ça ne me dérange pas de tenter d'y aller. Mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière cette porte. Si ça se trouve, il y a des rôdeurs. Donc, je risque d'être en mauvaise posture. Et ils ne pourront pas venir m'aider, du coup, parce que la porte ne sera pas bousillée. Que faire ? Je pense que la porte, ça serait mieux. Ça serait vraiment mieux, je pense. Ouais, parce que si je passe, enfin, je me débrouille par moi-même. Si je tombe sur des rôdeurs, bah, c'est foutu. Enfin, peut-être que la façon dont je serai dans quelle posture, ça sera foutu. Ils ne pourront jamais venir m'aider. C'est une catastrophe. Non, non, il faut que... Oh là, je pense vraiment qu'il faudrait qu'on s'occupe de la porte. Je ne sais pas. En vrai, de vrai, je ne sais pas. D'un autre côté, je me dis, ouais, je suis l'héroïne, je ne peux pas mourir, en fait. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, au secours. Non, en vrai, quand même, en vrai de vrai, si on s'occupe de la porte et qu'on ramène des tonnes et des tonnes de rôdeurs qui viennent des bois ou je ne sais pas quoi, là, comme elle a dit, on risque, le pire des cas risque d'être qu'il y en aurait tellement qu'on ne peut pas aller chercher l'eau, si ça se trouve. On risque de l'abandonner et de partir sans eau parce qu'il y aura trop de rôdeurs, etc. Et il ne faut surtout pas qu'on fasse ça. Ça va être ultra dur, mais il faut que je prenne des risques. Je pense que je vais y aller. J'ai foi en Clémentine, je pense qu'elle ne peut pas mourir. C'est l'héroïne, elle ne peut pas mourir. J'en suis sûre. Au secours. Allez, je vais prendre des risques. Je vais prendre des risques et comme ça, vous serez contents de m'entendre hurler de peur. Au secours. Allez, je vais dire que... Très bien, j'y vais. Vite, ok. Merci, Clem. J'y vais, du coup. Alors, juste, ouvre la porte de l'autre côté. Mike s'occupera du reste. Lol. Ça sera peut-être un peu dur ou lourd pour toi. Ok. Il va se passer d'autres choses. C'est pas ça. Il me faut une arme surtout, en fait. En vrai, je crois que je n'ai pas d'arme. Je crois que c'est ça le problème. Ok, je suis coincée. J'ai arrêté chiant. Au secours. Oh, purée. Ah, pour le bouton. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais à 10 km. Au secours. Allez, du coup, il fait la porte. On n'a rien aimé à faire la porte en premier. Ok, tue-le. Eh bien, il me faut un truc, surtout, en fait. Bam. Ok. Oh, j'ai un raton de vis. Ouf. Fou, ça aurait pu être tellement pire. Ok. Eh bien, ça s'est passé. Bon, finalement, on a détruit la porte. J'aurais mieux fait détruire la porte, hein. Finalement, il a mis un coup de pied dedans. Ça s'est passé. Il n'a même pas galéré. Lol. J'aurais mieux fait le faire, finalement. Je ne peux plus de prendre des risques comme ça. Au secours. Ok. Merci, Mike. Ce n'est pas... Ce n'est pas peu de l'avoir utilisé. Je ne suis pas... Ah, je ne suis plus assez petite pour faire ce genre de choses, je crois. Ouais, c'est ça. Tu n'avais pas à me le demander. Bon, c'est bon, je ne vais pas faire la vénère. C'est bon, ça s'est bien passé. Non, il a bien réagi. Il a été super actif. Non, non. Merci, Mike. Tu rigoles. Merci, Mike. Ouais, pas de problème. Je suis vraiment désolée à propos de ça, Clem. On aurait dû être beaucoup plus prudents. Ce n'est pas grave. C'est bon. On oublie. Personne n'est blessé. Tout va bien. Oh là là, il y en a deux. Trop bien. Maintenant, on a de quoi pouvoir rentrer. C'est génial. Je vais regarder dans l'autre chambre. Allons prendre cette eau. Bouh, le bouton. Allez, bouh. Mais non, je n'y arrive plus. Non. Oh, c'est sérieux, là ? Oh là, la pauvre, elle n'a pas de force. Et lui, il arrive à prendre les deux. Non, mais what ? Trop marrant. Ça a l'air super lourd, hein ? Non, ça va, t'inquiète, je j'ai à... Oh, Monsieur Mus, quoi, le gars. Non, m'a bisé, quoi. Comment il veut trop m'impressionner. Trop marrant. Je sais que ça a l'air d'être beaucoup, mais... On doit... On doit tous penser... Et aller assez rapidement. Carver a été fou. Mais... Au final, à la fin... Ces... Ces... Ces travaux, enfin, genre, ces corvées qui nous faisaient faire, étaient assez... Étaient toujours pleins. On a été très conservés, en fait, en faisant tout ça. Alors, je peux répondre, il faut que je me dépêche, parce que je n'ai plus de temps, je n'ai pas fait gaffe. Tu as raison. Nous devrions avoir un plan. Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous devrions faire un plan. On devrait préparer un plan. Tout le monde en aurait besoin. Je suppose, il a dit. Ce bébé va être dur pour tout le monde. Spécialement pour Rebecca. Et entre toi et moi, elle n'est pas vraiment bien. Hé, les gars ! Allez, restez près. Ok, allons-y. Reste dans les parages. Oh ! Il marchait juste comme ça. Il marchait juste comme ça dans la place. Et ça a l'air d'être une bonne nourriture. On peut manger un raccoon ? Un raton laveur ? J'adorerais manger... Hein ? J'ai du mal à comprendre à savoir s'il dit j'adorerais manger ce raton laveur ou si j'adorerais manger autre chose que ce raton laveur, je crois. pas vraiment, c'est que... pas vraiment, c'est que... Ah ouais, non, il adorerait le manger, je crois. Pas vraiment, c'est que juste à l'idée... Juste l'idée me donne vraiment l'impression d'être heureux à l'idée de manger ce raton laveur. J'ai super faim. De la nourriture fraîche, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas eu, on pourrait en donner à Rebecca. Voilà, il nous a vues. Alors shoot, normalement ça veut dire tire. Bah oui, mais personne n'a d'arme. Ne laissez pas vous en aller. Au secours, faut vraiment que je fasse ça ? Alors lui, il est à gauche. Elle, elle est à droite. Euh... Je crois que c'est là. Je crois qu'il est là, je suis pas sûre, mais je crois qu'il est là. Oh non, je l'ai loupé ? Il vient sur ton chemin. Allez ! Oh non ! Tire ! Ouais, pas avec les rôdeurs dehors. Oh non, c'est une famille. Oh, c'est triste. C'est... Je sais pas. Tuons les tous. Mangeons du raton laveur ! Zut ! Je suis encore plus affamée que je l'étais avant. Oh, on aurait pu l'avoir. Euh... C'était assez drôle, je peux répondre. Oh, c'est dommage, je peux répondre. Ou euh... Je suis un petit peu heureuse qu'il soit parti. Non, pas vraiment, non. Non, on a la dalle, en fait. S'en fout qu'il ait une famille. C'est bon, il se reproduira. Ou je sais pas. On s'en fout. Désolée pour ceux que je choque. Je suis vraiment désolée. Mais en temps... En temps de zombies, faut bouffer. Peu importe ce qu'on bouffe. Même s'il a 15 000 gosses, peu importe ce qu'on bouffe. Non, euh... Par contre, on va pas bouffer de la chair humaine. Bien entendu. Peu importe ce qu'on bouffe, c'est-à-dire animal. Hein. Désolée pour les vegans qui me regardent. Vraiment en avril. Mais euh... Bon, on va répondre que c'était marrant. Euh... Comment est-ce qu'on a pu avoir une place comme ça et que... Et que je suis si triste de ne pas avoir mangé du raton laveur ? Eh bien, c'était assez marrant. Ouais. Je suppose que c'est l'été. Venez. Allons juste euh... Oh là là, j'ai réussi à avoir de l'eau et des médicaments, mais on a pas réussi à avoir de la nourriture. Zut. Ah, ça se trouve, ça va me mettre dans la sauce. On va tous mourir de faim. Zut. Vous... Tu vas pas me dire que tes bras ne sont pas fatigués. Non, c'est... Ah, oula. Non, non, euh... Ça va très bien. Ah. Elle a mal. Elle a mal. Respire, respire, comme je t'ai dit. Respire. Oh. Oh mince. Pourquoi y'a des flèches au sol comme si euh... Y'a des marques. Oh non, Clem. Clem, Martine. Clem, Clem, Clem. Ah. 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 Zut. Des rôdeurs. Comment est-ce qu'ils ont pu euh... Comment est-ce qu'ils ont pu arriver si près et que personne les a vus ? Mais où est Luke purée ? Oh, Luke. Kenny, on a besoin de quelque chose. On doit faire quelque chose, pardon. Oh, mais y'en a tellement ! Mais what ? Tu dois juste garder ce bébé en sécurité. Kenny ? Kenny va tout faire tout seul. On peut pas rester ici. Clem, où est la place que toi et Jane ont trouvée ? Je vais te montrer. Ok. S'il vous plaît, quelqu'un m'aide à me lever. Alors, Mike aide Kenny. Mike l'eau. Mike prend Sarah. On s'en fout de Sarah. Mike l'eau. On verra plus tard. Mike aide Kenny. Bah, dans l'idée, il faudrait éviter que Kenny soit tout seul. Mais faut pas que Mike se fasse bouffer. Alors, bon. Mike va prendre Sarah. Donc, Bonnie s'occupe de... Bonnie s'occupe de... Mince, comment elle s'appelle ? Lalalalalala. Bonny s'occupe de Rebecca. Je vais y arriver. Mike, peut-être, va s'occuper de Sarah. Mais faut quand même que l'eau. Et dans l'idée, ça serait bien que ça soit moi qui aide Kenny. Je sais pas trop. Euh... Non, parce que Mike, faut pas qu'il se fasse bouffer au secours. Euh... Euh... Le problème, c'est que si Mike aide Sarah... L'eau, je pourrais pas la porter. Faut que Mike s'occupe de l'eau. Et moi, je m'occupe de Sarah. Ou alors, j'aide Kenny. J'en sais rien, au secours. Euh... Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que... Je sais pas comment on va se débrouiller. Mais dans l'idée, il faudrait que moi, j'aide Sarah ou j'aide Kenny. Et il faut qu'il y ait Mike qui s'occupe de l'eau. C'est pourri comme idée. Il faudrait mieux qu'il l'aide d'une personne vivante. Mais... Le problème, c'est qu'il y a personne qui va pouvoir soulever l'eau. Et il faut surtout pas qu'on la perde. C'est ultra important. Euh... Ou alors, ça se trouve, c'est une décision ultra importante. C'est si je lui dis pas d'aider quelqu'un important, il va croire que je lui fais pas confiance. Au secours, j'aurai marre. Je sais pas. Euh... Je sais pas comment ça va se passer. Du tout. Mais je dirais que... C'est pourri comme idée. Mais je dirais qu'il faut que... Il faut que Mike... Il faut pas qu'il meure en fait. Donc s'il aide Kenny, alors j'ai confiance en lui, mais j'ai peur qu'il arrive quelque chose. Il y en a vraiment beaucoup d'érodeurs. Euh... Je vais dire... Je vais faire en sorte qu'il prenne soin de l'eau. Lol. Mon dieu, il y en a tellement. Euh... Mike, l'eau. Ok, c'est bon, il a pas mal pris. C'est bon. L'eau. Et moi, faut que je m'occupe de Sarah. Ou de Kenny. Sarah allons-y. Vite, 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 vite. Ok d'accord, c'est bon. Par contre Kenny il est tout seul. Au secours. Si tu restes 10 minutes sur un Rodeur, on est mal barré. Clem, je ne pense pas qu'il soit bien. Ah oui, en effet. Euh... Ouais, ouais, non mais ça fait 10 minutes qu'il est sur le même. Ça va pas aller. Alors, il nous protège. Il va bien. Non. Euh... Il va mal. Ouais, c'est pas ouf. Euh... Si je dis quoi? This is bad. Si je dis this is bad, elle vient l'aider ou pas? Allons-y, s'il vous plaît. Le problème, c'est que si je dis this is bad, ça se trouve parce que je vois que Mike, à droite là, il attend avec son nom. Si ça se trouve, euh... Il va y aller. Et j'ai pas envie... Qu'il... C'est pas qu'il se passe quelque chose de mal. Euh... On va dire qu'il... Il va y arriver. Ok, on va dire qu'il nous protège. Allez, il nous protège. Bien sûr, mais euh... Allez, il peut le faire Kenny. J'ai confiance en lui, il peut le faire. Oh là là, il est toujours sur le même. J'avoue. Ça y est. Tu viens de te rendre compte, ça y est. Ok. Ok. Super. Allez les gars, on peut le faire. Pas du tout. Pourquoi t'as qu'une bouteille d'eau? T'as l'air t'en a les deux. Oh, elle a réussi à ouvrir. Euh... Vous êtes sérieux là? C'est quoi? Vous êtes en train de causer pendant que nous on va crever là, c'est ça? C'est à propos d'être humain. Euh... Je l'ai fait il y a longtemps. J'ai encore... J'ai toujours oublié pourquoi... Clem? J'ai vu Clem, ce n'est pas ce que tu... Alors... Qu'est-ce qu'il se passe? Luke? Jane? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Euh... Je... Je suppose que... Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux ici pour une... Kenny? Qu'est-ce qu'il se passe? On a... On a... On a... Euh... On a, mon dieu, je ne sais combien de purée de rôdeur derrière nous! Ha ha ha! Ha ha ha! Et tu étais supposé prendre soin de... Et prendre un oeil... Enfin... Prendre soin des environs et jeter un oeil pour vérifier s'il n'y avait pas un problème. Hey! Attends, attends une seconde! Juste dis-moi qu'est-ce qu'il se passe purée! Qu'est-ce qu'il... Euh... Qu'est-ce qu'il... Enfin... Enfin... Kenny est en train de crier sur Luke... Mais qu'est-ce qu'il se... Putain, 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 putain... Ok, d'accord. Donc, Luke, tais-toi. Rebecca va avoir le bébé. Et... Les rôdeurs... Euh... Sont absolument derrière nous. Euh... Je vais dire que... Les rôdeurs sont derrière nous. Nous devons... Nous devons les éloigner et les empêcher de monter ici. Ils sont toujours... Aïe! Euh... Je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle fait là, Sarah, derrière nous? Ah non, elle est derrière une caisse. J'ai cru qu'elle était derrière le... Le rideau. Ok. Mets-toi là. Ils sont en train de monter. Nous devrions... Tu veux aider? Eh bah, va dehors et occupe-toi des rôdeurs. Ok? Je vais le faire. Je l'ai déjà fait avant. Ils ne peuvent pas monter par là, tirer les avant qu'ils arrivent. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Je vais rester pour aider. Je vais aider dehors. Alors, je sais que Rebecca, elle m'aime bien. Peut-être qu'elle aurait voulu que je reste avec elle pour l'aider. Mais ils sont peut-être déjà quand même deux. Ça fait peut-être déjà beaucoup. Je ne sais pas trop. Je pense qu'on devrait être plutôt... Je ne sais pas trop. Je pense que je devrais vraiment aider dehors, je pense. Comme ça, peut-être Sarah, elle me voit aider un peu dehors. Et elle prend exemple et elle fait avec moi. C'est bon, vous êtes deux là-dessus. Moi, je vais aider dehors. Crot, ça fait vraiment beaucoup de... On a besoin... Ah ouais, we need everyone out there. On a besoin de tout le monde dehors. Ouais, ouais, je vais aider. J'arrive. Vas-y, j'ai Rebecca. Allez, on ne peut pas les laisser monter. C'est parti. BAM. 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 Oh le gros. Oh mon dieu. Il y en a beaucoup trop d'entre eux. Continuez à tirer. Ils ne... Ils ne vont pas monter par ici. Oh la la. Oh la la. Non. C'est la pire idée de faire ça. Il y en a un qui va se faire mordre au secours. Attends. Non, c'est naze. C'est trop léger. On a besoin de quelque chose de plus lourd. Oui, c'est... Tiens. Prends le canon. Ok. Sarah qui est inutile comme d'habitude. Ensemble. T'es prête ? Pour le bouton. Tadam. Vite, avant qu'il y en ait un qui se fasse mordre. Oh non. Qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas ? Rentrez dedans, rentrez dedans. Oh non, Sarah. Oh mon dieu. Sauf Sarah. Mais on ne peut pas la sauver. Elle est... Elle est en bas. On ne peut pas. Au secours. Ah bah ça va être le moment où malheureusement en fait elle ne sert plus à rien. Non, si je ne donne pas la main à... À... Jane... Elle s'appelle Jane, non ? J'ai perdu son nom. Si je ne donne pas la main à Jane, elle va tomber. Jane est ultra importante. Sarah... Bah oui, mais bon. Clem, viens m'aider. Oh là là, je ne sais pas quoi faire. Oh les amis, c'est trop dur comme choix. Enfin non, ce n'est pas trop dur, mais je ne voulais pas du tout la sauver Sarah. En plus, je lui avais dit que je ne l'abandonnerais pas. Au secours. Ah, je peux dire à Jane ? Je crois que c'est de dire à Jane, sauf Sarah en fait. Mais non, elles vont mourir toutes les deux si je fais ça. Au secours. Les amis, c'est un choix trop dur. Je suis désolée. En plus, Rebecca va être trop triste. Rebecca, elle aimait bien Sarah. Oh mon dieu, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Mais ça va être le pire choix de l'univers, mais j'ai envie de tenter de sauver Sarah. Au secours. Je sais que je ne devrais jamais faire ça, mais c'est comme ça. C'est la vie. Il faut que j'essaye. Je suis désolée. Au secours. J'ai envie de tenter. On va essayer de sauver Sarah. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est le fait de lui dire ça. Je suis désolée. Elle lui dit, est-ce que t'es folle ? Il n'y a aucun moyen pour qu'elle puisse s'en sortir. Remonte-moi. C'est du suicide. Ah oui, donc j'ai quand même essayé. Mais du coup, en effet, c'est bien ça. C'est le fait de dire à Jane de sauver Sarah. Elle ne va jamais y arriver. C'est du suicide, en effet. Alors, très bien. Prends ma main. On ne peut pas la laisser. Purée. Je crois que je vais aller au bout de ma décision. Je suis désolée. Je suis désolée, vraiment. Mais Jane, tu t'es douée. Tu t'en sors. Tu m'en tues quelques-uns. Allez, tu peux le faire. J'en suis sûre. Je suis désolée. Vraiment, je suis archi, ultra, méga désolée. Mais j'ai confiance en toi. Je suis sûre que tu peux le faire. On ne peut pas la laisser. On ne peut pas la laisser avant même d'avoir essayé. Vas-y. Ah. Allez, allez. Allez. Oui. Oui. Essaye, tu peux le faire. Allez, bouge. Je ne peux pas. Aide-moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Jane, dépêche-toi. Watch out. Sarah. Crois-la. Oh là là. C'est la pire décision que j'ai pris au secours. Je crois. J'ai pleuré. C'est horrible. Allez Sarah, fais-le. Non. Oh non. Non. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh. 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 C'est horrible. Oh c'est horrible. Ok. C'est horrible. Ok. Mais au moins on aurait essayé. Ok. Ouh c'est dur. Ok. Au moins j'ai pas perdu les deux. Et on aurait essayé jusqu'au bout. Mais euh. Oh mon dieu. La pauvre. La pauvre. On a essayé. Je. Je. Je n'ai. C'était pas assez. Euh. Je sais. Euh. Tu ne. Je peux répondre. Je sais. Ou tu ne. Tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas la sauver. Merci d'avoir été en bas. Putain elle aurait pu mourir en vrai. Donc euh. Donc elle a fait beaucoup en vrai. Euh. Merci d'y avoir été au lieu qu'elle aurait pu mourir. C'était pas ta faute. Chain s'en rappelera. Oh crotte. Ils sont en train de grimper. Ok. Ils sont en train de grimper. Au secours. Est-ce que cette mien ne s'arrêtera jamais ? Est-ce que cette crotte ne s'arrêtera jamais ? Mais c'est horrible. C'est horrible. Ok. Il faut euh. Je peux leur dire de détruire le bureau. Est-ce que les rôdeurs ne seront pas. Ne sont-ils pas assez lourds ? Euh. Faites tomber quelque chose sur eux. Mais non. Mais il y a un moment où ils sont 50 millions. Je vais pas faire tomber euh. Enfin j'ai pas 50 millions de meubles quoi. Euh. Est-ce que les rôdeurs ne sont pas assez lourds ? Bah ouais c'est vrai que c'est bizarre par contre qu'ils soient pas plus lourds que ça. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de détruire le... Le... Pas le... Pas le bureau mais le... En fait ça à mon avis c'est euh... La terrasse quoi en gros. À mon avis on peut détruire la... La terrasse. Je pense que ce serait le mieux en déclipsant là le crochet en haut à gauche à mon avis je pense qu'il y a déjà le premier qui s'est déclipsé mais ça a pas tout fait. Je pense qu'on devrait faire ça. On a besoin de casser le reste euh... Elle a raison. Elle a raison. Euh... Détruisez le... Détruisez le... Le... La terrasse. Quoi détruire le... Mais t'es pas purée de fou ? Comment on va faire ça ? Je sais regardez juste aux alentours. Ouais non mais c'est ça qu'il faut euh... C'est ça qu'il faut détruire. Ouais ça va marcher. Euh... On... On va le faire. La meilleure chose euh... La meilleure... La meilleure chose à faire c'est de euh... De les faire tomber. Pousse moi. Je vais aussi vite que je peux. Ok. Yes. Oh non j'ai vu Sarah euh... C'est horrible. La pauvre. Quoi ? Quand ça euh... Oh non. Qu'est-ce que quoi ? Il respire pas c'est ça ? Je peux dire qu'est-ce qui se passe non ? Ou est-ce qu'il est... Secours ? Secours ? Je sais pas quoi dire. Euh... Et puis on dit quoi ? On sait des conditions ? Rien en fait. Juste rien. On ferme sa bouche. Je sais pas. Après tout le mal qu'on s'est donné j'avoue que... Que voilà quoi. Non. C'est... 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 Oh ! Mais non les gars. C'est bon. Oh là là. Il nous a fait peur. Non c'est bon. Ouf. Ouf. Fou. Bon ben on aura perdu Sarah. Même si entre guillemets... Fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Euh... Je pensais pas maintenant et pas comme ça. C'est... C'est ridicule. C'est un peu horrible. Ouais. Je vais m'excuser mais en fait je n'avais pas vu le temps passer. Et du coup euh... Comme j'ai vu qu'il y a eu une sauvegarde il y a peu. Je vais m'arrêter là moi. C'est comme ça on s'arrête sur une bonne nouvelle entre guillemets. Et puis pour ceux qui sont superstitieux de toute façon à chaque fois qu'on dit qu'il y a un nouveau-né. Il y a souvent une perte peu de temps avant. Ou après. Donc euh... Voilà. On a perdu quelqu'un dans la tristesse. C'était pas facile mais bon. On gagne un petit nouveau-né. Est-ce que ça va être euh... Finalement de la... Des choses positives. Est-ce qu'on va être gagnant d'avoir un petit bébé ? Parce qu'on va se serrer à rattraper par le rôdeur sans rien à cause de ça. Je pense. Je sais pas. Mais euh... On verra bien. Du coup la suite dans le prochain épisode. Plein de bisous à tous et bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Tell me where did you sleep last night ?